bonjour à toutes et à tous frères et soeurs humains salutation fraternelle nous sommes le dimanche 22 mai 2022 si vous entendez du bruit autour c'est parce que la fenêtre est ouverte et que je suis en surplan du quartier et que les enfants du quartier joue ainsi que les voisins font un barbecue désolé pour ça mais il fait chaud je vais pas fermer la fenêtre alors hier j'ai posté la vidéoconférence de michel démarqué sur son livre et son récit son aventure supposée d'enlèvement par les extraterrestres intitulé thiaouba la planète dorée qui est au bas qui serait donc le nom de cette planète sur lequel vers laquelle il aurait été amené je pense que le sujet extraterrestre plutôt que ovni ovni c'est vraiment l'engin je l'ai déjà dit mais je le redis c'est vraiment l'engin les engins la technologie qui permet a priori les voyages interplanétaires voire interdimensionnel ou que sais-je intergalactique et moi ce qui m'intéresse sont les êtres qui sont derrière ces engins soit qui sont dans les engins et qui les pilotes soit qui les ont fabriqué même s'ils sont pas forcément dans les engins au moment où on les observe que ce sont peut-être des engins autopilotés mais en tout cas il ya bien des êtres qui les ont créé et donc ce qui m'intéresse moi c'est plutôt les êtres qui a derrière et c'est pour ça que je préfère parler de phénomènes extraterrestres plutôt que de phénomènes ovni parce que le phénomène ovni ne reste que à la surface des choses de mon point de vue et de mon point de vue aussi le phénomène extraterrestre donc nous apprend si on le prend au sérieux et si on essaye de l'étudier nous apprend beaucoup de choses dans le domaine politique éventuellement dans le domaine économique ou l'homme ou en tout cas dans le domaine dans l'aspect politique de l'économie des échanges etc ainsi que évidemment dans le domaine spirituel philosophique et autres ok et donc je vais par cette vidéo commencer un travail intellectuel de propositions que je vous fais et que je n'entends nulle part ailleurs sur une critique constructive et politique si on veut du phénomène extraterrestre et je vais essayer de proposer des éléments de réflexion qui se basent sur les récits qui nous sont rapportés alors je ne préjuge pas de la véracité ou pas de ces récits ou en tout cas peut-être que j'en dirais que je dirais quel est mon sentiment mais ce n'est qu'un sentiment d'accord et je commence tout de suite donc pas tiens ou voir le récit de michel démarqué alors d'abord et en avant propos je tiens à dire que j'ai de l'affection pour le personnage pour michel démarqué je n'ai jamais rencontré mais il apparaît au travers de ces vidéos et des différents interviews disponibles sur internet il apparaît que c'est quelqu'un que c'est quelqu'un à la fois de humble je dire socialement ok et puis quelqu'un d'accessible et quelqu'un qui a un certain humour donc humainement j'ai de la sympathie pour ces personnages maintenant qui nous a quitté derrière maintenant est ce que son histoire est véritable ou fantasmé je n'en sais rien très sincèrement je n'en sais rien on pourrait penser que j'ai un a priori favorable mais je m'apprête à faire la critique de son récit dans lesquels il me semble y avoir des incohérences ou en tout cas quelques aspects qui me qui me font douter alors d'abord trois possibilités s'offrent nous je ferme la fenêtre en fait parce que j'entends que les enfants pleurent derrière donc trois trois possibilités s'offrent nous la plus prosaïque c'est de penser qu'il invente tout ça et que soit lui soit lui et d'autres personnes ce qui a beaucoup d'originalité des informations qui viennent un peu de tous les domaines etc donc peut-être qu'une seule personne n'est pas à même d'imaginer et d'inventer tout ça et peut-être qu'ils se sont mis à plusieurs ou alors peut-être qu'il a mis le temps parce qu'il a écrit ce livre quand même assez tard me semble-t-il dans sa vie donc peut-être qu'il a eu le temps de d'élaborer toute cette histoire donc première hypothèse tout ça est un récit fantasmé simplement une histoire qu'il raconte en prétendant que ce sont des faits réels deuxième possibilité c'est quelque chose qui lui est véritablement arrivé il a véritablement été enlevé par des extraterrestres qui l'ont amené sur leur planète etc etc enfin tout ce qu'on peut lire dans le livre d'ailleurs tout de suite j'y pense je mettrai un lien vers le livre en pdf malheureusement il est en anglais je n'ai pas trouvé en français vous pouvez l'acheter à la fnac ou ou en ligne en tout cas peut-être dans des librairies mais en tout cas voilà c'est intéressant de le lire ne serait-ce que pour du divertissement ok mais donc deuxième hypothèse tout son récit est véritable mais il y a quand même une troisième hypothèse c'est que michel n'a pas inventé michel des marquets n'a pas inventé cette histoire et pourtant il n'a pas été enlevé par des extraterrestres ou en tout cas le récit qui nous fait n'est pas véritable alors comment est-ce que je joins les deux sans qu'ils mentent et sans dire que pourtant son récit est véritable c'est que la troisième hypothèse il y en a peut-être d'autres mais celle à laquelle j'ai pensé c'est que que ce soit des extraterrestres au sens large d'accord donc il soit qui vient d'une planète soit qui vient d'une autre dimension soit qui vient d'une autre ligne de temps que sais-je etc ok ou d'un autre plan que le plan physique voilà bref extraterrestres au sens large soit que ce sont des extraterrestres soit que ce sont des humains avec je ne sais quel drôle d'agenda d'agenda pardon lui ont fait croire ont réussi à lui faire à le persuader qu'il a véritablement vécu cette aventure alors que en fait il s'agit de d'une manipulation psychologique ou ou que sais-je par des moyens je sais pas moi de drogue d'hypnose de je ne sais quel autre moyen ok et ça peut être aussi d'origine extraterrestre c'est à dire que des extraterrestres lui ont fait croire à ce voyage alors qu'en fait il est resté sur place et que tout lui a été implanté dans la tête je ne sais pas ok simplement pour dire qu'il y a différentes possibilités différentes origines possibles à ce récit pour ceux ci maintenant comme le livre le livre pas tellement il ya beaucoup de choses à dire me semble-t-il sur ce livre je vais certainement découper cette critique que je veux constructive en plusieurs vidéos parce que je sais que les vidéos trop longues ne sont pas regardées donc ici c'est la première partie alors pour bien comprendre mes propos il faut avoir lu le livre si vous ne l'avez pas lu vous n'allez pas comprendre ce que je raconte donc je vous conseille encore une fois de lire le livre si ça vous intéresse évidemment à peu près au début de son récit au début de de l'histoire entre guillemets ou de l'aventure qui lui est arrivé il raconte que il est amené par l'extraterrestre qui vient à sa rencontre dans l'univers parallèle qui est proche de la terre et qui parfois touche la terre notamment dans le triangle des bermudes et qui fait que des humains voire des animaux voire des bateaux des engins etc des avions se retrouvent dans cet univers et donc ils sont attaqués par des hommes préhistoriques et l'extraterrestre donc je dis son nom tao et c'est de vous souvenir tao qui qui vient à la rencontre de michel les tue à priori avec avec son appareil et déjà ceci m'interroge parce que imaginons donc cet univers parallèle qui touche au niveau des triangles du triangle des bermudes et d'ailleurs existe véritablement et que véritablement des des humains voire des animaux voire des engins s'y retrouvent comme aspiré un point aussi que town nous explique c'est que le temps est suspendu là bas et que donc les gens enfin tout ce qui y est ne vieillit pas et reste tel qu'ils étaient quand ils sont rentrés dans ce dans ce dans cet univers parallèle donc les les hommes préhistoriques qui les attaquent ont nécessairement vu fin nécessairement c'est pas nécessaire d'ailleurs mais ça me paraît très bizarre je ne sais pas qu'à des détendues de cet univers parallèle mais ça me paraît très bizarre que les hommes préhistoriques qui se sont retrouvés coincés dans l'univers parallèle n'est pas à un moment donné été en en contact avec des avions qui se sont aussi retrouvés coincés des bateaux ou des humains d'une époque plus récente à la nôtre d'accord et donc si tel était le cas si ils ont véritablement rencontré des engins modernes etc je m'interroge sur le fait qu'ils viennent attaquer deux êtres dont l'un fait je ne sais plus combien il fait deux mètres ou quelque chose comme ça avec des des gourdins parce qu'ils ont dû avoir l'expérience que les engins les avions les bateaux etc qu'ils voient sont immensément plus puissants que leur gourdin donc comment ça se fait qu'ils n'ont pas appris qu'il fallait pas simplement se jeter sur des inconnus comme ça et les attaquer pour quel but je ne sais pas surtout qu'ils n'ont pas faim puisque tout est suspendu ils n'ont pas faim ils n'ont pas soif et etc ils ne vieillissent pas ok donc ça me paraît un peu bizarre cette histoire que tout de suite ils sont attaqués par des par des hommes préhistoriques qu'ils soient observés de loin ou etc par des hommes préhistoriques pourquoi pas mais qu'ils soient attaqués comme ça ça paraît un peu bizarre ensuite donc je leur je l'ai dit mais je leur dis à priori ce monde parallèle vient suspendre le processus de vieillissement qui est dans notre adn puisque les êtres qui sont qui se retrouvent coincés dans cette dans cet univers parallèle ne vieillissent pas donc qu'il y ait un univers parallèle pourquoi pas mais un univers parallèle qui viennent affecter jusqu'au processus qui a dans l'adn processus de vieillissement comment est ce que ce cet univers parallèle vient affecter jusqu'à l'intérieur de des organismes je veux bien que le temps soit suspendu mais comment ça se fait que le temps biologique aussi soit suspendu pourquoi pas en tout cas c'est une interrogation beaucoup plus loin dans le récit on voit que alors que la civilisation de tao et télépathe puisqu'elle peut lire dans les pensées de michel ils ont quand même un langage verbal donc ça interroge alors que d'autres civilisations extraterrestres a priori non pas de langage verbal et n'utilisent que la télépathie parce qu'en réalité la télépathie est beaucoup plus efficiente pour communiquer pour échanger donc pourquoi avoir un langage verbal si on a la télépathie mais peut-être que ça peut exister un peu plus loin encore dans le récit à un moment donné tao donne une pilule à michel pour nettoyer son corps parce qu'il nous les humains nous aurions des bactéries qui leur sont mortelles et donc elle va comme ceci nettoyer son corps et une deuxième pilule qui va expulser la conscience de michel de son corps physique ok on entend par ailleurs des témoignages de décorporation notamment dans les comment s'appelle les expériences de mort imminente mais pas seulement donc ici c'est ce qui se passe et c'est quelque chose qui est aussi raconté dans un autre récit celui prétendu de l'alien de roswell survivant qui va à un moment donné par la pensée même sans utiliser quoi que ce soit là tao utilisé utilise une pilule alors que l'alien de roswell simplement va expulser le la conscience de la secrétaire qui l'interroge ok donc a priori la civilisation de tao est plus évolué que celle des gris et pourtant les gris n'ont pas besoin d'aucun artifice matériel pour expulser la conscience des gens qui se trouvent autour d'eux s'ils s'ils le souhaitent alors que tao elle a besoin de ce médicament alors peut-être que ce médicament n'a pas pour utilité de d'expulser la conscience d'un corps physique mais que c'est une réaction d'accord peut-être que ce médicament c'est simplement pour nettoyer le corps et que ce faisant est bien un des effets c'est que il expulse momentanément la conscience on peut penser ça mais donc ce que je voulais dire c'est que quand michel ou la conscience de michel le michel véritable si on veut est hors de son corps ils ne peuvent plus communiquer il n'y a plus d'échanges télépathiques possibles entre tao et lui ce qui est tout à fait étrange ici aussi parce que je vois pas pourquoi est ce que ça empêcherait la communication surtout que dans d'autres récits encore une fois avec les gris il y aurait a priori les gris ont la possibilité de voir quand il y a des consciences désincarnées qui sont autour de gens je rencontrerai l'histoire peut-être dans une prochaine vidéo donc encore une fois il y a une différence de capacité entre les gris et la civilisation de tao alors qu'a priori la civilisation de tao est plus évolué donc ça interroge un point intéressant aussi et qui nous enseigne aussi qui nous apporte un enseignement pour notre humanité c'est que encore une fois un peu plus tard dans l'histoire tao raconte que sa civilisation voyage à travers le cosmos et que quand elle rencontre des civilisations plus ou moins évoluées telles que l'humanité par exemple elle donne parfois des petites aides comme ça pour faire évoluer mais ils n'ont pas le droit d'intervenir véritablement parce que ce serait une loi universelle qu'il est qui leur interdit je reviendrai là dessus mais en tout cas parfois comme ça il il pousse un peu la civilisation vers un développement et ils le font de façon télépathe c'est à dire qu'ils communiquent dans la tête des gens directement ou par le truchement des rêves on peut dire que c'est certainement au moment du sommeil de la télépathie et qui va créer peut-être des images etc ok et aussi une troisième une troisième façon de communiquer mais qui est toujours télépathe c'est que depuis leur vaisseau qui se trouve à un niveau stratosphérique et donc pas visible ou soit qui est caché derrière les nuages pareil ils envoient des messages à priori télépathique ou peut-être même une voix sonore aux humains ou en tout cas aux civilisations en développement et ceci est interprété comme étant une parole divine qui est donné comme ça à l'humanité ou à la civilisation en question et donc ceci peut expliquer les religions que nous avons ici sur terre peut-être que ça a été le même processus c'est à dire que une civilisation pas nécessairement celle de tao mais peut-être que c'est le cas je n'en sais rien est venu donner des petites aides comme ça des petites instructions par la télépathie par le rêve ou carrément par une communication depuis un vaisseau visible ou invisible à une humanité pour qu'elle se développe dans un chemin bénéfique de progrès au sens véritable du terme ce qui peut donc expliquer les religions ah oui ça aussi c'est une question un peu en suspens au départ michel pense qu'il a affaire à une femme et en réalité à des femmes et en réalité à une civilisation féminine c'est à dire qu'il n'y aurait que des femmes et en fait il s'avère que ce sont des êtres hermaphrodites c'est à dire qu'ils ont les deux sexes a priori et qui peuvent se reproduire un même être peut être masculin féminin etc mais très concrètement comment ça comment ça se passe parce que les escargots par exemple sont hermaphrodites et on peut observer dans des documentaires comment ça marche mais pour des êtres humanoïdes physiquement comment ça se présente et et comment la reproduction fonctionne cette question reste en suspens alors que elle me paraît très intéressante beaucoup plus loin encore dans l'histoire a priori les premiers hommes selon le récit de tao les premiers hommes arrivés sur terre donc c'est à dire que l'humanité ne serait pas originaire de la terre ça ne serait pas un un animal qui se serait développé avec l'évolution et qui je sais pas moi depuis un singe je serais devenu un humain mais en réalité des êtres déjà à l'apparence humaine noirs et asiatiques qui seraient venus sur sur terre comme ça et donc ces êtres pour les noirs ferait entre en moyenne 2 mètres 30 et pour les asiatiques 1 mètre 90 et il se serait installé d'abord en australie et pour les asiatiques j'ai oublié mais dans les environs or officiellement en tout cas on n'a pas retrouvé d'ossements en australie d'être de d'humain qui ferait 2 mètres 30 donc ça s'interroge soit il se peut qu'on les ait pas encore trouvé soit il se peut peut-être qu'il y a eu un cataclysme qu'ils aient absolument qui fait disparaître tous les ossements ce qui me paraît un peu bizarre vu qu'il ya des ossements de dinosaures soit ces ossements ont été en fait retrouvés et que ça n'avait pas été diffusée officiellement et que ça soit à garder secret ce qui me paraît aussi un peu bizarre et donc ces êtres aussi bien noirs que asiatiques sont appelés les baccaratini les baccaratini et serait arrivé sur terre il y a à l'époque du récit de de michel il y aurait un million trois cent cinquante mille ans donc il faut voir si ça correspond avec la la science humaine de recherche des ossements et de l'apparition de l'humain sur terre à peu près dans ce moment là du récit tao explique que cette civilisation donc les baccaratini se sont fait la guerre entre noirs et asiatiques à coups de bombes nucléaires et ils ont donc détruit une majeure partie de la végétation des animaux faune flore etc et de leur propre la population et que plus tard la civilisation de tao sont venus nous les aider et en deux jours seulement ont rapporté des paires d'animaux ainsi que de plantes etc de céréales et donc en deux jours seulement ils ont réussi à reconstituer le cheptel d'animaux et de de légumes et c'est nécessaire à la survie des baccaratini en deux jours ok ah oui ça nous enseigne aussi et d'ailleurs le tao le dit que l'atome donc l'énergie nucléaire est un fléau récurrent dans les sociétés des les civilisations qui se développent apparemment quelques signes civilisations que ce soit à un moment donné on fait la découverte de l'atome puisque tout est composé d'atomes et que quand on prend un mauvais chemin et ça semble être relativement fréquemment le cas et bien on utilise cette découverte pas seulement pour produire de l'énergie mais aussi pour fabriquer les armes et qu'à un moment donné on va l'utiliser contre nous contre contre soi-même donc c'est quelque chose qui apparemment serait si on en croit ce récit récurrent à travers l'histoire ce qui doit nous apprendre d'essayer de faire différemment que les autres et d'essayer d'être plus intelligent et donc de ne pas fabriquer des armes nucléaires ok on peut utiliser l'atome pour créer de l'énergie et peut-être des moyens de transport que sais-je mais pas pour faire des armes parce qu'apparemment c'est un fléau que beaucoup connaissent à travers le cosmos donc l'une des lois universelles dont je parlais tout à l'heure c'est qu'a priori chaque civilisation doit apprendre de ses erreurs d'accord raison pour laquelle une civilisation plus avancée ne doit pas venir tout faire à la place de la civilisation en développement ok et que donc quand on fait des erreurs notamment l'utilisation de l'arme nucléaire et bien ils peuvent venir aider un tout petit peu mais ils ne peuvent pas tout reconstruire à notre place et prendre les commandes de notre évolution c'est à nous de le faire donc ça serait une loi universelle on fait des erreurs ça fait partie de l'apprentissage et une force extérieure ne doit pas venir nous empêcher d'apprendre de nos erreurs même s'ils peuvent donner un tout petit peu d'aide observation plus anecdotique apparemment après être arrivé sur terre les barracatini ont développé des engins relativement légers a priori qui utilisent l'hydrogène pour produire de l'énergie et qui sont une technologie antimagnétique et antigravité ok donc ils seraient comme ça un peu à la surface de la planète donc est-ce que l'hydrogène peut créer l'énergie capable d'alimenter des technologies antimagnétique antigravité je ne l'imaginais pas mais peut-être voilà une observation aussi c'est que aussi bien sur la planète des barracatini que quand ils sont quand ils viennent sur terre à aucun moment la civilisation noir et la civilisation asiatique qui ont fini par devenir amis ne se mélangent alors il ya une centaine de noirs qui sont envoyés comme ambassadeurs dans le peuple asiatique et inversement centaines d'asiatiques dans le peuple noir mais à aucun moment il y a des mariages entre les deux différentes civilisations ce qui paraît véritablement étrange surtout que là on parle de millions et de millions d'années donc ça m'interroge et ensuite dernière remarque pour cette vidéo aussi une des lois universelle et qui fait aussi que les civilisations plus avancées n'interviennent pas trop dans le développement des civilisations moins avancées c'est que chaque civilisation doit se développer certes matériellement pour répondre à des besoins mais principalement spirituellement c'est à priori un enseignement de taos de sa civilisation donc là aussi on peut garder de ce récit qu'il soit véridique ou pas que certainement un meilleur chemin pour une civilisation qui veut perdurer c'est que certes il y a nécessité d'un développement matériel puisque nous sommes des êtres physiques avec des besoins physiques mais plus important encore nous sommes avant d'être des êtres physiques des êtres incarnés nous sommes des esprits nous sommes des consciences et donc si on oublie cet aspect là on ne développe pas notre spiritualité qui est pourtant l'une des raisons de l'incarnation et de l'existence de la matière en réalité et le développement spirituel ce n'est pas nécessairement et je dirais même que c'est différent du du développement ou de l'existence des religions malgré tout en tout cas c'est mon point de vue une civilisation encore immature va confondre le spirituel et le religieux le religieux c'est de la qui de la culture de la pratique des rites et c'est des célébrations et donc ceci par justement la pratique par le fait que je sais quelque chose de de visuel que l'on peut expérimenter concrètement physiquement et bien ça va prendre le pas sur la dimension beaucoup plus importante spirituel qui est elle immatérielle elle est spirituelle donc elle est immatérielle donc ce que je veux dire de façon plus simple c'est qu'une civilisation encore immature va dériver du spirituel vers la religion et la religion dans le meilleur des cas ça peut être un chemin spirituel malheureusement dans de nombreux cas ça peut conduire à des à des guerres à des rejets ma spiritueux ma religion c'est la véritable la tienne non etc etc ce genre de choses or la loi universelle c'est bien le développement spirituel et pas le développement religieux donc on n'est pas obligé d'en passer par une religion et même je pense que c'est pas forcément une bonne chose voilà cette vidéo est suffisamment longue voici pour les premières remarques que je pouvais faire sur le récit si vous avez des avis etc exprimez vous dans le respect j'espère que ça n'a pas été trop confus j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous c'est de la science-fiction et il n'y a pas grand chose à en tirer mais si vous avez l'esprit ouvert vous pouvez quand même écouter et si au contraire vous pensez que c'est possiblement véritable ou que que ce soit véritable ou pas il ya quand même des enseignements en tirer et bien voilà ces vidéos sont notamment faites pour vous et donc je ferai une autre vidéo pour continuer ma critique sur le livre de michel démarqué et je termine comme d'habitude par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france c'est quoi à Sous-titrage FR ?